bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous parler d'une fonctionnalité du logiciel open board que j'ai déjà présenté et que j'utilise avec certains jeunes pour faire de la géométrie plutôt primaire puisque je trouve que ça remplace avantageusement la trousse géotracé tgt et en fait j'avais quand même un problème c'est à dire que quand j'importe des pdf et très fréquemment pour réaliser des exercices de géométrie par exemple et ben très fréquemment en fait la valeur des segments tracés ne correspondait pas avec la taille de mes outils et donc en fait ça me créé des décalages qui faisait qu'en fait les exercices n'étaient pas réalisables à l'ordinateur donc ça me posait un peu souci et voilà donc je pense que c'est en lien avec des problèmes de résolution je sais pas quoi sauf que finalement en fouillant un petit peu j'ai découvert une fonction cachée à laquelle j'aurais jamais pensé et qui permet de enfin qui nous permet de résoudre ce problème là donc je vais vous montrer comment faire de manière on va dire pour entre guillemets calibrer la taille de vos outils règles équerres et compagnie pour que du coup un segment qui aurait tracé et qui auraient été tracé dans un exercice pdf pdf et qui est censé mesurer par exemple 3 cm mesure réellement 3 cm à l'écran de telle manière à ce que les outils d'open board permettent des tracés on va dire cohérents tac le fichier que je vais utiliser donc je vais dans mon document c'est un fichier que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle mathix.org une mine d'or plutôt niveau collège deux frères professeurs de mathématiques et qui diffuse tout sur des licences libres pas mal de ressources enfin beaucoup de ressources sur du pixel art mathématiques des jeux mathématiques des problèmes mathématiques ils ont une chaîne youtube il ya beaucoup de choses à aller voir donc je vous encourage à aller voir je vais mettre le lien dans la description et donc j'ai mon fichier alors je croyais que je l'avais je ne l'ai pas donc je vais l'importer il s'agit d'un fichier de constellation en fait je sais pas si vous connaissez l'exercice de la grande ours dont je me suis déjà inspiré plusieurs fois voilà en fait c'est une version améliorée avec les constellations du zodiaque je clique et j'ouvre donc j'arrive avec mon fichier qui fait 14 pages je vais ouvrir par exemple alors celle que j'avais vu qui nous posait problème c'est alors je crois que c'est celle là voilà la constellation libra puisqu'il ya déjà un segment gt alors je vais zoomer un petit peu peut-être pour que vous voyez mieux mais il ya déjà le segment gt qui est tracé d'accord et il est censé faire trois centimètres d'après le dessin à main levée la l'idée de l'exercice c'est de tracer le la suite de la constellation et normalement l'étoile z qui est un étoile z elle sera au milieu de la cible et en fait là si vous commencez à faire l'exercice ben vous allez voir qu'en fait votre même si vous faites tout comme il faut et ben votre étoile z elle sera pas du tout sur le 5 de la cible pourquoi parce qu'il ya donc ce décalage de résolution on va dire je sais pas si c'est tout à fait ça mais c'est comme ça je vais l'appeler qui fait que quand je prends mon outil règles pour commencer mes tracés d'accord et bien la valeur là d'ailleurs je vais positionner ma règle tout de suite le mieux possible voilà je tourne et on voit très bien j'ai même pas besoin de la loupe mais la rigueur pour être sûr un voilà on voit très bien que mon segment qui est censé mesurer trois centimètres il mesure beaucoup plus puisqu'il mesure quasiment 3,5 cm c'est à dire que oui j'ai quand même un une différence assez nette qui fait que bah pour tous mes futurs tracés et bien ce décalage va augmenter progressivement et alors là je cache je vais fermer ma loupe et surtout maintenant je vais vous montrer tout simplement comment jouer sur la taille de ma règle et donc modifier cette résolution il faut aller chercher le bouton fond qui me permet comme son nom l'indique de jouer sur le fond de mon de mon document je peux faire apparaître des quadrillages je peux faire apparaître des lignes je peux choisir un fond noir un fond noir avec quadrillage et un fond noir avec ligne d'accord mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse donc moi je vais revenir à mon mode classique blanc d'accord ce qui m'intéresse c'est en fait ce petit curseur taille du quadrillage alors bêtement j'ai longtemps pensé que ça ne jouait que sur la taille du quadrillage mais en fait si j'ai la règle d'ouverte et que je modifie par un clic gauche maintenu et bien on voit que en fait je diminue ou j'augmente la taille pas de ma règle mais la résolution de ma règle et donc du coup comme je sais que mon segment gt est censé mesurer trois centimètres et bien je vais jouer avec mon curseur clavier comme ça enfin avec mon curseur pour l'amener voilà là je pense que je suis bien à trois centimètres et une fois que j'ai fait ça j'ai calibré ma règle alors ce que je ne sais pas parce que j'ai pas pris le temps de le faire après dire c'est de voir si ça me calibre mon équerre aussi à la règle je vais le faire en live donc je vais réduire ça je ferme je ferme ma règle je vais prendre mon équerre voilà je vais positionner mon équerre et on va voir si elle est également à trois centimètres ou s'il faut également la paramétrer c'est pas mal mais c'est pas pile quand même pareil si je zoome voilà on voit que j'y suis pas donc du coup je viens je prends mon fond d'accord et je vais paramétrer mon équerre en plus vous voyez ça marche avec la loupe donc ça c'est génial hop voilà donc je suis un peu au dessus ou je suis un peu en dessous voilà donc il semble qu'il faille le faire pour les pour les différents outils mais à partir de là alors je vais pas faire l'exercice parce qu'il est un petit peu long en plus mais à partir de là et ben je vais pouvoir utiliser les mesures à la fois angulaire et à la fois de longueur pour que le jeune puisse faire sur open board cette activité qui est en plus assez sympathique de signes du zodiac voilà donc c'était juste cette petite astuce que je voulais vous présenter j'espère qu'elle vous sera aussi utile qu'à moi et merci d'avoir visionné cette vidéo à très bientôt au revoir